Salut, ça faisait longtemps qu'on t'avait plus donné des nouvelles de Askarana et ça tombe bien parce qu'on va t'en donner de façon plus régulière parce qu'on a tous les deux quitté nos jobs très récemment, donc ça y est on peut se mettre à 100% dans le projet Odyssée d'architecture et ça va commencer dès maintenant On s'est dit que c'était pas plus mal de revenir deux secondes sur ce que c'était que Odyssée d'architecture On l'a présenté il y a un an mais depuis ça a beaucoup évolué, on a vachement affiné notre projet et donc ça reste un peu la même chose qu'il y a un an mais Odyssée d'architecture globalement c'est quoi ? C'est nous deux, deux architectes qui voyageons à travers le monde pour te faire découvrir les architectures modernes, contemporaines, insolites et aussi traditionnelles, un peu tout type d'architecture et aussi l'architecture qui est en lien avec la culture Selon nous l'architecture est à chaque fois le miroir de sa société et c'est vraiment notre leitmotiv depuis qu'on a démarré cette chaîne Pour te replacer un petit peu le contexte, on va partir très prochainement en Afrique parce que ce sera le premier continent qu'on veut découvrir à fond au travers de l'architecture Oui et ce qui nous tient aussi à coeur à côté de l'architecture c'est rencontrer les acteurs locaux et apprendre beaucoup d'eux Pour ce faire on va voyager à bord de notre 4x4 qu'on a nommé Ascarena que t'as sûrement déjà vu sur certaines vidéos On va l'aménager pour être autonome donc ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de réflexion Nous qui sommes architectes on a envie de faire ça bien, on va faire ça minutieusement Et de faire tout nous-mêmes aussi Voilà Étant donné que ça fait un an qu'on a acheté Ascarena et qu'on voyage avec lui, ça fait depuis un an qu'on a établi une liste de besoins On aura principalement besoin de se protéger de la chaleur On veut créer un aménagement qui s'ouvre le plus possible vers l'extérieur pour être le plus en contact avec les gens En résumé on veut créer tout un aménagement qui soit compatible à cette expédition Et si quand on rentre on va dans un autre continent, on refera peut-être l'aménagement pour une autre expédition D'où pour nous l'importance d'utiliser le plus possible de matériaux de récupération Parce que les besoins y changent tout le temps et surtout en fonction de là où on va Donc toutes les découvertes qu'on va faire et tous les apprentissages qu'on va pouvoir te présenter seront présents sur Youtube, Instagram et sur notre blog Tu as tous les liens en bas de la vidéo si tu veux découvrir tout ça plus longuement On veut vraiment essayer de te partager un maximum Et là on se donne 3 mois, juin, juillet, août pour tout préparer Le 4x4 et tout ce qu'il y a autour de ce voyage Et on part le 1er septembre Il nous reste encore tellement, tellement de choses à faire Mais du coup ça va être hyper intéressant de voir si on arrive à tenir cette date C'est un peu stressant mais c'est chouette Ouais on découvre plein de choses Exactement Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est parti Alors le projet d'Ascarena il va se dérouler en 3 étapes Première étape où on va tout vider Comme tu vois c'est plein parce que c'est toutes nos affaires qu'on a ramené de Lausanne On va entièrement traiter la carrosserie, on va regarder un peu où se trouvent toutes les petites rouilles On va essayer de faire une carrosserie saine et ensuite on va venir l'isoler Ensuite on a quoi ? On a une deuxième étape, le setup du toit Comme tu peux voir on a plus de tente sur le toit et on va t'expliquer pourquoi très bientôt Et une troisième étape qui va se dérouler un peu plus tard où on va faire tout l'aménagement intérieur Donc on va essayer de te montrer ça pas à pas et peut-être que ça te donnera des idées pour ton aménagement On est à Bruxelles pour commencer la première étape d'Ascarena On a roulé hier toute la journée depuis Lausanne Donc c'était pas mal d'heures de route Et comme tu peux le voir Ascarena il est plein à craquer Donc c'était vraiment un super bon test pour les suspensions pour voir si ça résistait Et comme tu peux le voir il est plein à craquer donc la première étape ça va être de vider tout ce qu'il y a à l'intérieur Allez go ! Je pense qu'on a optimisé tous les espaces quoi genre il y a plus grand chose qui rentre vraiment Mais il faut quand même se dire que c'est vraiment toutes nos affaires Jusque là il y a des trucs Je trouve qu'on a été pas mal au niveau Tetris on commençait à avoir un niveau plus plus Maintenant qu'on a complètement vidé Ascarena de nos affaires de Lausanne On va enfin pouvoir sortir les sièges, sortir la moquette Vraiment avoir que la caisse d'aluminium pour pouvoir voir où on a des points de rouille Pour pouvoir les traiter et enfin isoler Mais avant ça il va quand même falloir ranger tout notre bordel Ouais ça va pas être facile hein Ouais Et puis ce gros carton là, il va falloir qu'on t'en parle bientôt, très bientôt Ouais mais ça c'est la deuxième étape on va tout Ça c'est la deuxième étape, patience patience Deuxième jour de travail sur Ascarena, il est enfin vide On va pouvoir enlever les sièges, toutes les moquettes Tous les plastiques des portes Et faire un gros gros nettoyage J'espère qu'on va pas avoir de mauvaises surprises C'est fou qu'on s'en était pas rendu compte avant mais on a notre siège qui est cassé Juste ici Donc il y a la vis, elle soutient plus du tout la structure C'est brisé juste là donc petit travail de soudure à faire On s'en était vraiment jamais rendu compte ça c'est intéressant quand même Ça fait partie de toutes les choses qu'on va découvrir je pense en nettoyant Ascarena C'est parti pour la deuxième journée de travail sur Ascarena On a pas mal avancé hier Mais je crois qu'on est déjà en retard sur notre planning parce qu'il y a pas mal de trucs qu'on a pas réussi à faire Des vis qui sont bloquées, des vis qui sont rouillées On perd à chaque fois pas mal de temps avec ça Mais comme tu peux le voir il y a déjà plus de sièges à l'avant Et c'est pas plus mal de les avoir enlevés parce que c'est vraiment tout sale On est assis sur la banquette arrière pour le moment parce qu'on a toujours pas réussi à l'enlever Les boulons sont rouillés parce qu'ils sont en contact avec l'extérieur Comme tu peux voir on a déjà enlevé la protection de la porte arrière et c'est plutôt pas mal parce que on savait qu'il y avait Il va y avoir un petit peu de rouille mais ça reste gérable pour le moment C'est pas non plus, on a pas encore eu de trop mauvaise surprise On a aussi enlevé la protection de la portière arrière C'est une étape assez délicate alors on va te montrer ça en image Sinon c'est à peu près tout Ça parait pas grand chose mais c'était quand même beaucoup de travail Et c'est reparti pour aujourd'hui Ouais du coup mission du jour, enlever la banquette, finir les portes et enlever le toit Yes c'est parti Ah en fait c'est en une fois ce truc Enfin Tu vas pouvoir filmer C'est en une fois, mais c'est de la merde Ouais Bon on se rend enfin compte de tout l'espace qu'on va pouvoir utiliser Plus qu'à nettoyer Ouf ça a été douloure On peut enfin enlever ces moquettes toutes pourries là On va pousser un petit peu Dégulasse Ici Il y a le plastique des portes Il va falloir qu'on enlève ces quatre éléments La première étape C'est D'enlever les deux petites vis qu'on a là et là De la poignée Et la petite vis d'ici Ça c'est l'étape facile Donc voilà les vis sont enlevées Maintenant on peut faire glisser ce capot Tu veux jouer une télé ? Non c'est bon Alors on passe à la partie 2 qui est un peu plus délicate On va enlever Le structure autour du petit loquet Il faut y aller délicatement Bonjour Je crois que c'est ton pote non ? Avec une plaque français Maintenant on passe au remont de vitre Quand tu fais levier Il y a une petite bague en métal Et c'est ça qu'on va devoir venir chercher Voilà donc j'ai réussi hyper facilement pour la vidéo Mais c'est parce que j'en ai fait deux avant pour m'entraîner Parce que franchement c'est pas facile Et alors maintenant on va enlever tous les petits clips Ce qu'il y a partout dans la porte Donc aussi y aller délicatement Comme ça ça évite de casser Mais bon il y en aura qui sont cassés C'est comme ça Maintenant on regarde ce qu'on a cassé Donc ici on en a cassé un Bah nickel Juste un solde cassé sur la porte C'est une victoire Beau travail Agat Alors du coup maintenant Pourquoi on a fait ça ? Pour déjà nettoyer toute la crasse qu'il y a à l'intérieur Et ensuite traiter tous ces points de rouille qu'on voit ici Et ensuite on va mettre une plaque d'isolant anti-vibration Pour essayer d'isoler le plus possible du bruit Et surtout l'habitacle avant Et on va enlever cette espèce de truc là On ne sait pas trop ce que c'est Mais voilà Du nettoyage Donc là il s'enlève Celui-là il s'enlève comme ça Tu l'as cassé ? Non je l'ai pas cassé En fait c'est ce truc là Qui sont comme ça normalement Oui c'est ça Qui se clipsent ici Et l'avantage dans le vaisselle On voit qu'ici on a pas mal de rouille Et on va avoir pas mal de Il va falloir faire un petit joint De trucs à traiter Et ça ce sont les poumons Ça se décliffe ici Salut Ça va bien ? Joli chapeau Oui Ça va ? Bon on a un peu moins de chance avec l'autre côté Ce côté il est en super état Pas de problème Je pense que tu vois Par contre celui-là C'est la cata En fait il y a un joint là Mais je pense qu'il y a l'eau qui passait en dessous quand même Là on frotte Regarde ça Tu frottes Tout ici on va Ça peut pas être nickel partout C'est pour ça qu'on enlève tout Pour bien traiter Avant de faire l'aménagement Et puis en plus ça allait nous embêter pour l'aménagement Donc c'est du deux en un Je faisais attention aux câbles à pas les toucher Les câbles des lumières Du toit mais Il n'y a plus de batterie du coup Il n'y a pas de risque Et on a fini On a fini le toit Il est vide Et voilà Grosse truc de fait Il y a eu des araignées mortes là-bas Bon en tout cas Sur le toit Pas une goutte Dégage 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 Allez bébé Arrête En tout cas ici On voit qu'il n'y a pas Arrête Oh putain t'as perdu l'araignée Elle est là On voit qu'il n'y a pas d'eau qui est rentrée Ces joints ils sont nickel quoi Toute la toit On était un peu inquiet de Savoir comment on allait fixer nos meubles Parce qu'on aimerait faire le moins de trous possible dans la carrosserie Parce qu'on est un peu psychopathe des carrosseries nickel Non pas le moindre trou Zéro trou Zéro trou si tu veux Mais ça me semble compliqué Bref on aimerait bien essayer de faire aucun trou dans la carrosserie Mais on sait que c'est compliqué Mais on se rend compte qu'il y avait déjà pas mal de trous qui étaient faits Comme ici Donc il va falloir faire fonctionner notre petite tête J'ai pas mal d'idées déjà qui arrivent Le fait de le voir déjà tout nu Tu réfléchis à plein de choses en fait Tu te rends compte de plein de choses Maintenant tout le défi de l'aménagement Ça va être de faire un aménagement optimum En utilisant justement les trous qui sont déjà présents Pour pouvoir se fixer Et faire en sorte que les meubles soient bien tenus et bien fixes Mais ça c'est pour un petit peu plus tard On a pas mal de travail à faire avant tout ça Regarde ça Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! – Sous-titrage FR 2021